Bonjour, je suis Alain Duquen, gérant de la société Enca Développement, franchise de restauration rapide. La franchise de restauration rapide qui est axée surtout sur le déjeuner pour offrir un menu sain de produits frais composés sur mesure au choix du client et devant le client avec une clientèle essentiellement d'actifs, cadres, professions libérales, commerçants pour le midi et une clientèle qui dispose de 30 minutes pour manger, 20-30 minutes donc qui veut manger vite, être rapide, il faut avoir un bel accueil. Le logo Enca, il y a le petit bonhomme avec le sourire, donc chez nous tout le monde doit avoir le sourire, ça c'est impératif. Donc on accueille avec le sourire notre client, il se fait plaisir puisqu'il choisit son menu, il est maître de son menu, il prend ses ingrédients et on lui compose sa salade devant lui, il voit bien que c'est des produits frais et agrémentés d'une sauce qui va bien, à son choix, il fait un déjeuner sympathique. Mais il veut être assis confortablement parce qu'il a 30 minutes pour manger, 30 minutes c'est peu et il veut profiter de ces 30 minutes pour avoir une vraie détente, lui qui travaille un peu dans le gris du bureau, 30 minutes de déjeuner à la pause, il veut en profiter. Donc on a travaillé sur tout cet environnement chez Enca pour capter une clientèle d'actifs et c'est une clientèle qui est très fidèle, les gens qui mangent de la salade le midi en mangent toute l'année. S'ils ne viennent pas tous les jours de la semaine, ils viennent pour la plupart plusieurs jours par semaine. Donc il se crée en plus une certaine convivialité entre les clients et le personnel, le franchisé, ce qui fait que c'est un métier très agréable. Un métier d'autant plus agréable qu'il n'y a pas de nuisance, on n'a pas de cuisson, on n'a pas de transformation, ce sont des produits frais, on est livré tous les jours, il n'y a pas de stock. On a une équipe qui est facilement composée de 6 à 10 personnes, ce sont principalement des étudiants pour des contrats de 2 heures par jour le midi, parce qu'il faut être rapide, restauration rapide. Quand vous faites entre 250 et 500 clients, il faut aller vite derrière le salade bar. 12 points de vente ouverts aujourd'hui, l'année prochaine on va approcher les 20 points de vente. Et pour anticiper ce développement et accompagner nos franchisés, j'ai décidé de, et je vais, faire appel à un animateur de réseau, directeur de réseau, qui va m'aider à visiter les franchisés. Aujourd'hui je suis des deux côtés, animateur, développeur, on ne peut pas tout faire, ou alors on ne le fait pas bien. Un franchisé, il faut consacrer du temps pour qu'on l'accompagne dans sa montée en puissance. Donc cet animateur, qui sera un animateur confirmé, va me soulager du travail auprès des franchisés, et moi je vais pouvoir me consacrer essentiellement au développement pour aller très vite chercher les 30 points de vente, et puis après je vous donne rendez-vous pour en reparler. Combien coûte une franchise sur un cas ? On demande 20 KE de droit d'entrée, 3000 euros de formation qui correspondent à 4 semaines. Il faut qu'en sortant de la formation, le franchisé ait de l'automatisme, parce que comme ça va vite, il faut qu'il soit vraiment opérationnel dès le premier jour. Et vous avez un accompagnement à la franchise, on ne le laisse pas comme ça démarrer tout seul, on va l'accompagner avec quelqu'un de mon équipe qui va y passer une semaine complète. Et cette semaine complète est facturée 2500 euros. Mais on vient aussi le premier jour avec l'animateur de réseau. Moi j'y participe également, et on y met tous nos efforts pour que le lancement du point de vente soit le mieux réussi possible. Il y a une redevance qu'il faut faire vivre. Il faut une redevance pour avoir les moyens d'assister notre réseau de franchise. La redevance est de 5%. Anka n'est pas une centrale d'achat, c'est une centrale de référencement, donc je ne me nourris pas par les fournitures sur les achats. Donc le franchisé va acheter directement au fournisseur et être livré. Les prix sont négociés par la tête de réseau, mais je ne prends pas de marge sur les produits, ce qui fait qu'il achète au meilleur prix. Par contre, il paye 5% de redevance, mais il sait combien il coûte la franchise.